Nous devons exposer ces choses pour que vous sachiez ce qui se cache derrière. Soyez patient, je vais vous démontrer que c'était en réalité la franc-maçonnerie qui était derrière cette croisade de Kamuka. La franc-maçonnerie. Mais avant cela, il y a une chose qui saute à l'œil. Kamuka est en train d'exhiber un mouchoir. C'est un mouchoir satanique. Le mouchoir magnétisé, magique de Kamuka qui envoûte le fou la douala et le sacrifie à Satan. Vous pensez que c'est par hasard? Les gens agitent les mouchoirs, les mouchoirs blancs, sur le plan spirituel, dans la magie. La symbolique du mouchoir, c'est pour se connecter, c'est connecter les énergies. Trouver une porte d'entrée dans le corps de ces gens, dans leur intelligence. Voilà ce qu'il y a derrière sur le plan magique, sur le plan de la sorcellerie. Trouver une connexion énergétique, trouver un point d'entrée dans l'intelligence des personnes. Il vous dit apporter des mouchoirs, d'autres apportent des bougies. Et quand ces mouchoirs sont agités, comme vous pouvez le voir, c'est pour attiser les esprits impurs. Il n'y a rien de hasard. La symbolique des mouchoirs dans la sorcellerie, c'est pour envoûter, pour hypnotiser, pour contrôler. Et quand il s'écoule des mouchoirs, c'est les démons qui sont dans les airs, qui sont agités, qui entrent dans les gens, qui les possèdent. Voilà ce qui est derrière, mes frères et soeurs, la croisade de Kamuka. Faites vos recherches. Les gens vont vous dire que c'était pour s'essuyer. C'était pour s'essuyer. Alors qu'il faisait nuit, il n'avait plus la photo que vous voyez à la droite de votre écran. C'est la nuit. Et regardez, même ceux qui agitent, les mouchoirs au bas de votre écran, si à plein jour, il n'y a pas le soleil, il ne fait pas froid, il n'a plus ce jour-là. Vous qui me suivez, vous qui êtes à Douala, et qui était ce jour-là, si vous êtes honnête, vous allez me dire qu'il ne faisait pas chaud. Il a le mouchoir, il ne fait pas chaud. La nuit, il ne fait pas chaud dans le mouchoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est la magie. Je peux faire une heure de temps pour vous détailler les points de contact spirituels sataniques qui sont établis avec le mouchoir. Avec le mouchoir. Les chrétiens doivent avoir le discernement. Comme j'en sais, il y a quelques jours, dans cette fenêtence, il y a quelque chose que vous devez demander à Dieu plus que toute autre chose, c'est le discernement, le discernement et le discernement. Demandez le discernement à Dieu. Vous ne serez plus balottés à toutes vos doctrines. Vous ne serez plus trompés. Vous voulez d'abord qu'on vous montre comment Kanguka est en train de boire le sang d'un bébé avec le crâne du bébé. entre ses mains. Il est en train de manger le cerveau d'un bébé. Pourquoi ? Nous, on n'a pas besoin de ces propos. Pourquoi ? Dieu nous a donné le discernement. Le discernement, c'est un don du Saint-Esprit en 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est un des multiples dons du Saint-Esprit que Dieu nous donne quand nous sommes fidèles, quand nous marchons dans la sanctification, dans la crêne de Dieu. Dieu, en retour dans son grand amour, dans sa grande compassion, donne ces dons immérités à ceux qui le suivent tout leur cœur. Nous donnent le discernement important. Quand je rencontre un faux pasteur, même s'il vous enseigne, soit disant la sanctification, même s'il fait des miracles, je ne suis pas épaté. Soyez patient avec moi, mes frères et soeurs. Le scoop de cette émission, c'est dans quelques minutes. Mais je dois vous enseigner d'abord la doctrine. Vous aimez tous les scoops. Mais vous allez comprendre, mes frères et soeurs, à la dernière partie de cette émission qui va commencer, de cette émission, de cette vidéo qui va commencer dans quelques instants, que c'était sous le haut patronage de la pharmation du Cameroun. Purement et simplement. Sortez de ces choses. Jésus a dit à cette personne qui l'avait guéri, « Va et ne pêche plus, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. » Ces personnes, soi-disant, vous guérissent, vous délivrent. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ne vous guérissent pas avec la puissance de Jésus-Christ. Ils vous guérissent avec les puissances sataniques. Vous avez vu les mouchoirs qu'ils agitent. Il y a tout un mystère ésotérique derrière les mouchoirs. Les magiciens, quand ils font les tours de magie, ils utilisent des mouchoirs. Regardez, il n'a plus. Il fait frais. Mais il a un mouchoir. La foule a des mouchoirs. Il vous dit, « Amenez les mouchoirs. » Des mouchoirs blancs. Pourquoi la couleur blanche ? C'est le point de contact énergétique. C'est la manière de vous sacrifier à satan. Voilà ce qui se passe. Jésus a dit à la personne qui avait été guérie par lui, « Va et ne pêche plus, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. » À supposer même qu'un vrai homme de Dieu, pas qu'Angouka, qui était un agent de satan, qui fait la nécromancie, il y a eu des témoignages là-dessus, à supposer même qu'il était un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il ne l'est pas. Vous pouvez être guéri et vous retrouver en enfer. Le plus grand miracle, c'est la délivrance du péché. Beaucoup de personnes qui avaient été guéries par l'océan Jésus-Christ étaient même parmi celles qui se moquaient de Jésus-Christ le jour où il mourait sur la croix pour nous, le jour où il endurait cette mort douloureuse, indescriptiblement douloureuse. Beaucoup de personnes qui ont été nourries par l'océan Jésus-Christ, délivrées, guéries, délivrées des démons, étaient parmi celles qui se moquaient du jour de la crucifixion. Beaucoup de personnes qui ont été délivrées par l'océan Jésus-Christ se retrouveront en enfer. Le miracle que Satan ne peut pas faire, c'est la délivrance du péché, de la pornographie, des avortements, du mensonge, de la fraude, du sexe avant le mariage, du divorce et du remariage, de la désobéissance au mari, de la violence, de la cupidité, de la fraude, l'amour du monde, l'amour de l'argent. Et tout ça de péché, l'ivognerie, la gloutonnerie, l'inceste, l'homosexualité, le lesbianisme. Voilà le plus grand miracle que Satan ne peut pas faire. Le diable peut opérer tous les miracles possibles. Mais le seul miracle qui ne peut pas opérer, c'est d'amener quelqu'un à craindre Dieu, à se repentir, à changer de vie. C'est pour cela que ces foules sont remplies de personnes possédées par les démons, surtout les femmes, surtout les femmes. Des personnes agitées de toutes sortes de passions. Des influenceurs ont fait des vidéos. Des sorciers nous supportent. Des influenceurs qui n'ont rien à voir avec l'océan Jésus-Christ. Ils ont des vidéos, ils se manquent de Jésus-Christ, qui insultent Jésus-Christ. Mais regardez, quand il s'agit de venir faire la sorcellerie, ils se reconnaissent. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les oiseaux de même augure ou de même plumage se reconnaissent. Donc tous ces influenceurs, quand même du Nord, des véritables bandits évangéliques, sorciers, Camille Makosso, et tous les autres influenceurs camerounais qui n'ont rien à faire avec le corps de Christ, ils ont envahi, ils ont inondé Internet avec les vidéos de support, de soutien, mais détestent le Seigneur Jésus-Christ. Regardez les insultes, les menaces de mort, les injures, je n'ai jamais été aussi copieusement insulté depuis que je suis né avec les kangourgains. Ils détestent le Seigneur Jésus-Christ. Attaquez-vous à Jésus-Christ, ce n'est pas le problème. Insulter Jésus-Christ, ce n'est pas le problème. Blasphimer contre Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Mais osez dire la vérité sur leur pasteur d'Empire. Oh là là, c'est la guerre. Mais nous comprenons cet aveuglement, cet envoûtement, c'est les mouchoirs qui tournoient. C'est les mouchoirs qui tournoient. Alors, mes frères et sœurs, voici le scoop. Le gouverneur de Douala, le gouverneur franc-maçon de Douala est celui qui a fait l'ouverture de cette campagne abominable. Le gouverneur, mes frères et sœurs, a été introduit par Camerouka. C'est grave, mes frères et sœurs. Introduit par Camerouka, le gouverneur camerounais, camerounaise et africain. Quelqu'un peut-il être ministre du gouvernement de Paul Biya ou de Nenis Asungesso ou d'Alassane Ouattara être ministre ou gouverneur d'une région, d'une province, si ce n'est pas de l'occultisme, qui vous a envoûté ? Qui vous a ensorcelé ? Quel pouvoir vous a ensorcelé à ce point ? Les Camerouns ont perdu le bon sens avec Angouka. Pouvez-vous être du pouvoir de Paul Biya au Cameroun si vous n'êtes pas dans la franc-maçonnerie ? Si vous n'êtes pas dans la rose-croix ? Il faut être quelqu'un de tellement élevé dans la rose-croix. de la franc-maçonnerie rose-christienne pour être membre du gouvernement de Paul Biya. Le gouverneur de la capitale économique, la région la plus prospère du Cameroun, le gouverneur qui a la tête, la région portuaire où toutes les richesses du Cameroun entrent et sortent. celui qui a la tête, c'est celui que Angouka a choisi pour faire la prière entre guillemets d'ouverture, pour ne pas dire la salmonie satanique d'ouverture. Regardez comment Angouka l'accueille. Vois le scoop, mes frères et soeurs. Terrible. Je suis venu à me... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !